Le collectionneur d'un stand, qui paraît aux éditions Milan, est un album illustré pour enfants particulièrement superbe. Son auteur, Quint Buchholz, né en 1957 et formé à Munich, nous offre un album remarquable par la finesse de l'intrigue autant que par la puissance de l'illustration. Le narrateur se souvient de son voisin Max, qui ne s'arrêtait de peindre que lorsque tombait la lumière du jour sur la petite île balayée par le projecteur du phare. L'enfant jouait du violon et Max, sans se moquer, l'appelait professeur. Un jour, Max a annoncé son départ. Il a laissé les clés de son appartement au petit garçon, qui de la sorte a pu enfin découvrir le travail du peintre. Max avait organisé une exposition et c'est alors que du noir et blanc, l'album passe à la couleur. Dans leur inspiration, Max et Quint Buchholz retrouvent les rapprochements surréalistes d'un Magritte avec cette même veine à la fois réaliste et poétique. Pourquoi n'existerait-il pas d'éléphant de neige au Canada, de roulottes de cirque perchées dans les cieux ? L'imagination est souveraine, elle a tous les droits.